salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais bien bien merci alors aujourd'hui je vais faire la confiture au citron voilà allez je vais vous montrer au fur et à mesure tout d'abord je vais laver le citron ensuite je vais enlever sa peau je vais éplucher le citron je vais pas enlever tout à fait la peau je vais enlever un petit peu et garder le reste c'est pour éviter que le citron soit pas amer donc j'enlève un peu la peau alors une fois j'ai épluché le citron en verre vous pouvez même utiliser le citron le citron jaune pareil du moment il ya du jus parce qu'il faut qu'il ya du jus en fait ça va vous aider ça va faciliter à faire le la confiture voilà oui donc là je fais au fur et à mesure j'enlève j'épluche et pas tout il faut garder un petit peu la peau ensuite on reprend le citron on va faire des des tranches et ensuite on les coupe comme ça on enlève les pépins on enlève les pépins et ensuite on fait cette façon là faut pas oublier d'enlever les pépins on 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 C'est parti ! A ce stade je vais mixer un petit peu, premier tour, vite fait, parce que moi j'aime pas quand c'est trop gros, donc je vais mixer vite fait. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je vais verser le citron que j'ai mixé, parce que avec un guionnet, ça va pas être pâteux en fait. Donc moi j'aime bien quand c'est lisse, plus ou moins, voilà, et là je vais rajouter le sucre. Ensuite je vais rajouter du sucre, vous voyez, et je mélange le tout. Alors on mélange encore, jusqu'à ce que le sucre et le citron soient bien homogène. Et là je n'ai rien à rajouter, je mets rien du tout. C'est pas comme la papaye que j'ai rajouté, qu'est-ce que j'avais rajouté ? La papaye, c'était le... Ouais, j'ai rajouté du citron. C'était le sucre, la papaye et le citron. Et là, le citron tout seul, ça suffit. Voilà. Et ensuite, on va le verser dans la casserole, ou la marmite, comme vous voulez. Voilà. Et là, je vais allumer le feu. Ensuite, une fois allumé le feu, il faut mélanger au fur et à mesure. Il ne faut pas lâcher de yeux la confiture. Augmenter le feu si le faut, diminuer le feu si le faut, voilà. Mais il ne faut pas lâcher de yeux la confiture. Donc là, j'ai rajouté un tout petit peu du sucre. Parce que ce n'était pas assez à mon goût. Là, j'ai baissé le feu à feu moyen. Et je mélange. Là, je remonte le feu. Quand ça fait des grosses bulles, comme ça, on diminue le feu. Parce que moi, mon objectif, je veux que ça soit plus concentré. Pour que le sucre et le citron soient homogènes. Et un peu concentré, en fait, c'est le but. Ça, c'est le but. Si vous voulez, vous pouvez mixer plus que ça. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait des traces de citron. Comme ça, quand on va y aller, on fait du citron. Ah, il y a des traces de citron. Mais si je mixe avant de goûter, on saurait à dire que c'est du citron, en fait. Vous voyez ce bruit? Ça veut dire que ça commence à être concentré, voilà. Bientôt, je vais éteindre le feu. Après, votre touche perso, vous pouvez rajouter des choses. Mais moi, je ne rajoute rien du tout. Sucre et du citron, c'est tout. Je rappelle, là, je dure un peu plus longtemps. Parce qu'au début, je ne l'ai pas bouilli d'abord avant de préparer la confiture. Je n'ai pas bouilli le citron, d'abord. Donc, j'ai mixer directement. Donc, c'est pour ça que au cuisson, ça dure un peu plus longtemps. Voilà. Alors, le citron, il est moins fâché, moins fâché par rapport, par rapport, comment ça s'appelle? A la papaye, parce que la papaye, j'étais obligée de couvrir. Et là, là, ça va. Je ne couvre pas, ça va. J'arrive à... En fait, ça ne monte pas assez... Assez haut, donc c'est bon. Ça ne me brûle pas, là, c'est bon. C'est pour ça que je n'ai pas couvert. Par contre, le papaye, il va aussi bourrer. Et tu le papapapapa, il y a une meigneur, pas le... Donc, du coup, là, j'étais obligée de couvrir. Par contre, le citron, ça va. Il est assez gentil. Donc, je ne l'ai pas couvert. Et là, ça y est, je vais éteindre. Donc, là, j'éteins le feu. Là, je laisse refroidir. Et là, je mettrai dans le bocal. Alors, là, ça va. Ça va refroidir. Là, je suis là. Je mets dans le bocal. Allez. Bismillah. kim et voilà je vais laisser refroidir regarde le résultat le petit morceau de peau de citron ensuite deuxième tour je vais le mettre dedans alors cela c'est un petit bol à verre voilà je vais conserver dedans voilà son bouchon couvert ensuite je vais fermer mon couture et je vais mettre comme ceci je le laisse comme cela sinon si vous voulez vous pouvez retourner parce que ce n'est pas pareil comme le bocal voilà on remue sur cela vous laissez comme cela et dans le bocal vous pouvez le laisser comme cela et si vous le mettez au frigo vous pouvez le laisser comme cela si vous si vous ne voulez pas le laisser au frigo vous le tournez laissez à la cuisine vous le tournez comme cela voilà et celui-là vous le laissez normal parce que ce n'est pas faisable de le tourner parce que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le même bouchon que celui-là voilà et voilà la vidéo de confiture au citron est terminée je vous dis à la prochaine show ciao ciao bye bye ciao